Desjardins poursuit la transformation de son réseau. Valérie, le mouvement va fermer presque 190 centres de services au cours des trois prochaines années. D'ici la fin de 2026, ça va toucher les centres de services, Jean-François, mais aussi les guichets automatiques, l'institution financière qui va réduire donc 30 % de tous ses centres. Desjardins nous a confirmé la nouvelle il y a quelques minutes par courriel, nouvelle qui est d'abord sortie par Le Quotidien, le soleil ce matin, mais voilà, c'est une vague de fermeture qui s'est amorcée il y a quelques années, qui va se poursuivre effectivement d'ici 2026, alors que près de 190 centres de services et de guichets automatiques vont fermer un peu partout au Québec. Pourquoi? Bien, Desjardins poursuit son objectif de centraliser ses services, également de transférer toutes ses opérations courantes du physique vers le numérique, vers cette plateforme, accéder. Et Desjardins dit que sa clientèle a déjà fait les modifications, a déjà changé ses habitudes. À titre d'exemple, l'an dernier, 1 % de toutes les transactions ont été effectuées au comptoir et 3 % ont été complétées au guichet automatique. Alors on dit que c'est déjà enclenché pour la clientèle de se retrouver sur le web. Évidemment, on assure de ce côté qu'avant de fermer une succursale, on évalue toutes les options. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, réduire les heures d'ouverture ou encore d'offrir les services avec l'aide d'une autre succursale dans la même région? Et on veut rassurer la clientèle. L'objectif, ultimement, ce n'est pas de fermer absolument tous les centres. On dit qu'il va quand même rester, au final, un réseau physique, mais c'est sûr que ça diminue. En 2015, au Québec, Desjardins comptait 1 122 centres de services. En 2026, Jean-François, il va en rester combien? 436, c'est moins de la moitié. Oui, je comprends. C'est un gros changement, effectivement. Merci, Valérie. Au revoir.